Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous présenter le sac Wombat de chez Helicontex, un sac type messager comportant bandoulière. Au niveau du tissu on est sur du Cordura 500 deniers donc moins que la plupart des autres marques tactiques. C'est tout aussi résistant et surtout ça permet d'alléger le sac. On est sur un poids de 950 grammes si je ne me trompe pas. Ce sac il est vraiment intéressant au niveau ergonomique et capacité d'emport. Moi j'ai choisi le modèle avec le camouflage Attax. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve trois poches accessibles de l'extérieur. Une première poche que vous voyez ici avec tirette en pseudo paracordes qui est relativement grande. On peut y placer des lunettes, un baladeur mp3 et tout un tas de bazar. Sur le devant de la poche, des passes en molly ainsi que toute une zone en velcro sur laquelle on peut mettre des patchs. Une deuxième poche principale, enfin une deuxième poche qui donne en fait accès au compartiment principal du sac. Compartiment qui est également accessible comme ceci. Et ce qui est vachement bien c'est qu'à la différence de pas mal de sacs messagers dits tactiques, la fermeture est une fermeture à fermeture éclair. Donc on a bien un accès qui est totalement fermé. Dans cette poche, cette poche est assez grande pour pouvoir accueillir une pochette au format A4. Une pochette Pack Rat de chez Spec Ops qui sert pour mon OTC. Un portefeuille et diverses choses. On trouve à l'intérieur un petit insert non amovible que l'on voit ici qui est rembourré, qui permet de mettre un ordinateur. S'il n'est pas trop grand, je ne pense pas qu'un 17 pouces ça rentre, mais un 14 ou 15 pouces ça devrait rentrer. Sur cet insert rembourré, on retrouve des passants molly ainsi que des bandes élastiques qui sont censés pouvoir sécuriser des chargeurs dans un contexte militaire ou force de l'ordre. On trouve également dans cette poche une poche interne zippée avec un tissu type filet. Vraiment des bonnes capacités d'organisation. Et on va retrouver également une troisième poche qui elle est vraiment petite. Je dirais que c'est un des défauts du sac. Elle aurait mérité 5 cm de profondeur en plus. On peut quand même y glisser une paire de lunettes par exemple, des stylos, des menus objets. Un portefeuille ça ne tiendra pas. Par contre les cartes typiques, une carte de ciné, une carte de crédit, tout ça, ça passe. Enfin une dernière poche à l'arrière qui fait en gros toute la hauteur du sac et qui permet de glisser des documents. Là où je trouve que c'est intéressant une poche de ce type, c'est qu'elle est très peu accessible sauf par le propriétaire du sac. Donc c'est très bien pour y mettre des objets dont on ne veut pas qu'ils soient dérobés. Par exemple un portefeuille, des clés, etc. Au niveau de la construction, c'est assez solide. On retrouve des passes en mollis sur les côtés et sur l'avant ainsi qu'à l'intérieur comme je l'ai montré. Sur l'avant du compartiment principal, on va trouver une autre poche. Pareil, la bonne capacité d'emport. Je peux y glisser un parapluie. On voit ici la poche. Je peux y glisser des gants. On retrouve un petit mousqueton fixé au sac qui permet de sécuriser ses clés ou tout autre objet. Et on retrouve enfin sur l'avant deux autres compartiments de type organiseurs. Des poches qui font la taille d'une main en gros. Avec des organiseurs pour glisser des stylos, etc. Personnellement je ne trouve pas ça super utile puisque j'ai une pochette EDC. Moi j'y glisse simplement mon GPS de voiture. Donc c'est un sac qui à la fois très compact mais qui en même temps possède une grande capacité. Pour faire des courses c'est très bien. Pour un sac EDC, pour aller au boulot c'est très très bien. Le tissu est résistant. La marque a eu la bonne idée d'utiliser pour la sangle une sangle vraiment très très large. Ce qui fait que même chargé c'est très agréable sur l'épaule. Là sur la sangle n'est pas présente. Normalement c'est livré avec un machin avec du rembourrage. Moi je l'ai enlevé parce que j'ai jugé que ça ne servait à rien. C'est la largeur en fait de la sangle qui fait le confort de celle-ci. Si je devais apporter quelques critiques à ce sac, ce serait cet insert rembourré qui est très utile mais j'aurais aimé qu'il soit amovible, qu'il soit fixé par exemple avec du velcro. Pourquoi ? Parce que des fois on n'a pas besoin de cette protection et ce n'est pas vraiment utile. On pourrait souhaiter vouloir l'enlever. Autre petit défaut qui n'est pas gravissime, c'est quand on veut le porter comme un attaché-caise à l'arrière. Il y a une petite sangle qui remplit très bien son office. Par contre elle est positionnée plutôt à l'arrière du sac. Donc c'est un peu moins naturel que les sacs de type attaché-caise où la sangle serait positionnée sur le dessus. Mais bon en pratique ça ne pose pas vraiment de problème. Et un des très très gros avantages de ce sac, c'est qu'il est vraiment extrêmement abordable comparé à des marques concurrentes. D'ailleurs Helicontex produit pas mal de choses pour des budgets petits à moyens tout en restant dans la qualité. Et on le trouve je crois à une quarantaine d'euros. Je préciserai dans les commentaires de la vidéo. Voilà, c'était une présentation du Wombat de chez Helicontex, une marque polonaise. Un petit sac bien sympathique, très confortable, avec une bonne capacité, une bonne contenance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501